Tout le monde pose la question en disant Les juges et les policiers, on se devra d'avoir dans nos villes Il y a une mitzvah de respecter tout particulièrement nos dayanim Il est évident que la Torah ici vient nous dire Et nous mettre une gifle violente dans cette génération Où on a l'habitude d'aller au Bet Mishpat, à Shalom On va selon les doigts des anglos turcs en Israël Des anglos turcs qui est strictement interdit Alpi Al-Acha Car tout celui qui va selon la loi des Goïm C'est-à-dire qui irait en Israël tout particulièrement Dans un Bet Mishpat pour régler ses problèmes Ressemble à celui qui a pris le Sefer Torah Et l'a jeté par terre de toutes ses forces Car qu'à tout d'une forache Qui il ou zara ket kol atorakula Et comme si qu'il a tout jeté Et l'ama parce qu'il est évident que les lois des Goïm N'ont rien à voir avec les lois des Juifs Regardez par exemple l'histoire de Rabbi Shimon Ben Shattach Qui un jour a vu un Juif Qui avait assassiné un autre Juif Le seul problème c'est qu'il était seul Il lui a dit tu as de la chance que je ne puisse pas t'arrêter Car j'étais seul à te voir l'assassiner Dans la Torah de cette paracha on apprend Que pour pouvoir accuser une personne Il faut que tu aies minimum Ou deux témoins Ou trois témoins Donc il lui a dit Rabbi Shimon Ben Shattach Il lui a dit Moi je suis seul à t'avoir vu J'ai vu, je suis témoin oculaire Je t'ai vu prendre le couteau et le tuer Ça veut dire que Puisque tu ne peux pas être accusé d'ici Le Bédine d'en haut Ils sont plusieurs à te regarder Donc des cieux Tu seras puni Et voilà que dans l'heure qui a suivi Il y a un arôde, un serpent venimé qui est sorti Qui l'a mordu ici à la gorge Et cet homme est mort Et pour nous dire que Dans les lois des Goïm Quand tu as un seul témoin qui vient Qui dit mais je suis témoin et j'ai vu Alors cet homme là peut être condamné à 30 ans de prison Et donc est-ce que la justice a été faite ? Absolument pas Est-ce que la personne qui a été punie a payé ? Absolument pas Même si Bémet il a payé 30 ans de prison Mais ce n'est pas du tout la punition que la Torah lui a enjoint Ce n'est pas du tout le Tikkun qui est fait Donc on te dit fais très attention Quand tu viens et que tu as Quand tu as des lois Qui sont selon le biais de la Torah Qui vont selon le système de la Torah C'est-à-dire Bémet comment voir les problèmes De quelle façon les mettre en application Et bien tu pourras régler de façon équitable les choses Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir et ne jamais oublier Que même si sur terre Soi-disant justice aurait été faite Par exemple Par exemple Bonikar Dugmash et la Torah Prenons un exemple de la Torah Un homme vient devant les juges Bien entendu on parle de Rabbanim Alpitora bien sûr Et il dit voilà Il dit à l'autre Quand est-ce que tu me rembourses l'argent que tu me dois ? L'autre lui dit Ah bon ? Je ne sais pas si je t'ai pris Dugma Il ne se rappelle pas Ils n'ont pas ni de témoin Ni un sh'tar Il n'y a pas ni témoin ni sh'tar Selon les lois des Goïnes Cette personne doit payer ou pas ? Non Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de témoin Il n'y a rien du tout Et selon la loi juive ? Qui paye ? Qui paye ? Non 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 Ecoute la question que je pose Un homme dit à l'autre C'est une question qui est dans la Gomara L'un il vient et dit à l'autre Quand est-ce que tu me rends l'argent ? L'autre lui dit Je ne sais pas Moi je t'empruntais de l'argent Ah d'accord Je vais réfléchir je ne sais pas Dugma Dugma de la Gomara Il n'y a pas de témoin Il n'y a pas de sh'tar Les Dayanim ils disent quoi maintenant à l'autre ? Ils ne doivent pas Pourquoi ? Il n'y a pas de témoin Il n'y a pas de sh'tar La Gomara il dit il paye La Gomara il dit celui qui a hésité paye Pourquoi ? Parce que l'autre quand il a dit Quand est-ce que tu me rends ? Il est sûr de ce qu'il dit En lo safek Il vient et lui dit Est-ce que je t'ai prêté ? Il vient et lui dit de façon sûre Si l'autre lui avait répondu Ça ne va pas Je ne sais jamais rien a pris Il ne doit rien Mais étant donné qu'il a hésité Machma Qui montre par la dîle la Gomara Que safek yesh Safek en Vezerhamo Pourquoi ? Il y a marqué Celui qui ne s'en pratiquement pas Il est appelé Racha Donc regardez ce que c'est la Torah Comment tu peux toi porter justice Avec des lois d'Egoïm Alors que dans les cieux Ces personnes Elles sont réincarnées Pour rendre cet argent L'âme Je vous ai pris un exemple Qui vient de venir à l'instant A l'esprit Qu'on étudie dans la Gomara Je crois D'accord ? Pourquoi ? La Torah vient nous dire des choses Que la loi d'Egoïm Ne peut pas te dire Fais attention Il faut que tu as Le cerveau Et les mains qui agissent Le cerveau Ce sont les Shoftim Les juges De la Torah Et les Shoftim Ce sont les mains De la Torah C'est pour ça que je mets en garde Tout Israélien Qui vit dans ce beau pays De savoir qu'on se doit De respecter la police Tout particulièrement C'est une usure Vommage de la Torah Pourquoi ? Shoftim Veshotrim Tassim Lecha Bechol Shaarecha Tu les mettras dans toutes tes portes On a aucun droit De manquer de respect à la police Pour la simple et bonne raison C'est que la police C'est un rôle important à jouer Même à travers le fait Que malheureusement On ne va pas selon les lois De la Torah En Israël Parce que c'est pas la police S'il y a l'anarchie Et Hase El Shalom On ne pourrait pas s'en sortir Quoi qu'il advienne Il faut comprendre Que les lois De la Torah A partir du moment Elles ne sont pas appliquées Dans les cieux Dieu ne change pas sa Torah C'est à dire que Quand une personne vient Et qu'elle dit à son Deux voisins ne s'entendent pas Et qu'ils viennent Devant le bête Mishpat Ha Shalom Et que la personne Elle dit Voilà tu dois tant Tu dois payer tant Ou tu dois faire tant Ou alors tu feras ça Et ça et ça Et dans les cieux Pas du tout C'est l'autre qui avait raison Résultat de course Non seulement la justice N'a pas été faite Mais la justice a été faite Ce qui fait que Les deux vont se réincarner Celui qui a tiré profit Rendra ce qu'il a eu Et c'est très souvent Ce qui se passe Dans ces générations Où étant donné Qu'on n'a pas écouté La Torah Pour aller selon Les lois du judaïsme Et bien malheureusement Les gens se réincarnent Ils vivent des grandes injustices Je comprends pas J'ai acheté cette maison Comment il m'a arnaqué J'ai signé les papiers C'est tous des voleurs Voilà maintenant Lui la maison J'ai signée Mais il n'y avait pas eu cette clause Résultat des courses T'as payé une maison Que tu as perdue Tu crois qu'il n'y a pas De justice dans les cieux Habibi Si t'as signé une maison Et que cette maison Tu ne l'as pas dans les mains C'est parce que Dans le Gilgul d'avant C'est ce que tu as fait Et que la justice T'a donné raison La justice de qui ? D'égoïm Mais selon la justice d'Hachem Tu ne devais pas La prendre cette maison Résultat des courses Tu as pris de l'argent Que tu ne devais pas prendre Aujourd'hui cet argent Tu le repères Et tu n'auras pas la maison Parce que C'est la différence Entre toi et avant C'est l'étui Dans lequel tu te trouves Avant tu étais beau gosse Maintenant tu es très beau gosse Tu comprends ? A Kavana C'est qu'un étui Ce qu'on voit ici C'est de la peau Ce que tu es aujourd'hui Par rapport à cette situation Je vais raconter l'histoire Je ne vais pas revenir dessus Mais l'histoire De la justice divine Dans l'issue Est très 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 précise A un point On ne peut pas comprendre Vous verrez qu'à la fin On nous dit Mais viens pas surtout Calculer avec HM Dans ce monde Parce que tout BME Tout est vraiment Gamzol et Tova Qu'on va l'expliquer Sur le cours Sur le divorce Dans le 11ème Le Rome nous répond Numéro 11 Là-bas j'explique Que très souvent On peut se marier Avec une femme Et HM Divorcer de cette femme On se demande Pourquoi on s'est marié Parce que dans le guide Gould avant Tu avais promis De l'épouser Cette femme peut porter plainte Vous comprenez C'est comme Tu avais promis d'épouser Tu ne l'as pas épousé Donc elle vient et dit Attends Menachamahim Tu as une parole Quand tu m'es plus bien assez Donc il y a plein de choses Qui nous déplacent Il y a plein de mots Que l'on jette dans la vie On ne fait pas attention A la valeur De ce que Dieu nous a mis Entre les mains Et voilà les résultats C'est pour ça qu'on doit Absolument Alpidine Torah Quand on a un problème Avec un juif Aller devant un tribunal Rab-ben-ik Rab-ben-ik Ligue-moi assez pour Et si la personne Ne veut pas Comme des conflits Industriels Commerciaux Ou voisinage On va selon La loi juive Et bien Tout de suite Si la personne Ne veut pas venir Le bed-in Se fera Le plaisir de faire une lettre Envoyant une convocation A celui qui ne veut pas venir Une fois Deux fois Trois fois Et la troisième fois Le bed-in Renquitte Le plaignant Qui a voulu Selon les lois juives Porter plainte Et ils iront Mais bien entendu Déjà à partir De ce moment là Si La personne Qui n'a pas voulu Venir devant les juges De la Torah Va selon la loi D'Egoïm Même s'il obtient Un gain de cause Il a déjà Tout perdu Pourquoi ? C'est pour ça Celui qui va Selon la loi D'Egoïm C'est comme si Il a frappé La Torah De Moshe Quand je vous dis Il a pris Le Sefer Torah Et il a jeté par terre Faire très attention A ces mots là C'est pour ça que Très souvent Je suis un petit peu Gêné Blessé Et surtout peiné Je crois que c'est le vrai mot Quand j'entends Des bons petits feux Comme ça Sympathiques Qui vont Faire avocat Dans la vie Donc faire avocat Je suis avocat Je travaille à Tel Aviv Je travaille à droite à gauche Je suis dans la criminelle Je suis dans Toutes sortes de métiers Encore à la limite Comme tu pourrais dire Notaricone Comment dire Notaricone Notaire Éventuellement Ou leur avocat Pour les maisons C'est la limite Maximum Pour être dans ce domaine Et même ça Il y a des lois juives Il y a des lois Que tu peux faire Et des choses Que tu ne peux pas faire Et ainsi de suite Mais imaginez par exemple Qu'une personne Encore finir Un petit exemple Qui est pris dans Choukhanarouk J'habite ici Mon voisin habite ici Ici j'ai mon jardin Lui il a son jardin Maintenant ici Il n'y avait pas de fenêtre Mon jardin vient d'ouvrir Une fenêtre avec un balcon Il veut absolument sortir A l'extérieur Si je vais selon la loi D'Egoïm S'il a obtenu Un échouf de la mairie Il a donc un certificat De la mairie Qui dit Tu peux le faire Normalement Sur la logique des choses Je ne peux plus rien faire En tant que voisin La Torah nous dit non Si tu vas devant le Bédin Tu peux le faire absolument Fermer sa mire pesette Et remettre le mire Pourquoi ? Il dit à cause de son Lainara sur mon jardin Moi J'ai mon jardin Avec mes fruits Lui quand moi J'achetais cette maison J'ai vu qu'il n'y avait pas Une fenêtre de ce côté là Maintenant lui Il ouvre une fenêtre De son côté Et la Torah nous demande De faire attention à l'Ainara Même si moi Tu t'en occupes Moi il s'occupe de toi De l'autre côté Alpi Alaha Je peux S'il n'y avait pas de fenêtre Et qu'il ouvre une fenêtre Non je suis désolé En regardant par là Tu regardes mon jardin En faisant des comparaisons Tu vas mettre l'oeil sur les fruits Et ça va me faire un dégât Tout simplement Et je prendrai encore Un petit exemple Vous aimez bien Les exigences de la Torah Allons plus loin que cela Nous allons devant Un juge Du Bet Mishpat A Shalom Je suis parti Pendant une période J'ai laissé ma maison J'ai un voleur Qui rentre dedans Et puis en fin de compte Il s'est trouvé très bien Dans la maison Il a bien aimé l'appartement Piscine Frigidaire Je me suis fait cambriole A Yerushalayim Mon épouse avait fait A l'époque La piscine de Loubia Quand on a répond On a trouvé 4 plats Il n'y avait plus rien Dans la marmite Ils ont chauffé la marmite Ils ont pris du Coca-Cola Ils ont tout vidé Et en plus Ils ont mangé Les petits goujats Oui Ben écoute Il n'y a pas besoin De ces mots Il ne restait plus rien Le pire c'est que Même la marmite Ils l'ont volé Il ne restait plus que les plats Encore un exemple Dans ce domaine La personne Le voleur s'installe Dans la maison de l'autre Et bien entendu Dans toutes les lois D'egoïm Si Sur les lois Des nations du monde Si le propriétaire revient Qu'est-ce que fait le voleur Il se Sauve Et bien là Le mec il est resté Non seulement il est resté L'autre il ouvre la porte Il est là Tu es gentil Tu sonnes à la porte Quand tu rentres chez toi Tu sonnes s'il te plaît Là Qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que ça veut dire Bon écoute bien Ce que je veux dire Je ne te fais pas 10 000 shekels Je te fais 7 000 shekels Tu fais 7 000 shekels De quoi là Qu'est-ce que tu fais chez moi Ecoute T'es parti pendant plusieurs années Il lui dit comme ça En se currant les ongles Je te fais un prix Sois gentil 7 000 shekels Sinon on va au Bédine Quoi Bien sûr qu'on va au Bédine Il arrive devant Bédine Pour partir Non 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 Pour partir il part Il demande maintenant A être payé Parce qu'il est resté à la maison J'ai occupé la maison Je trouve que tu me payes Regardez les lois de la Torah Bizarre Alors on va dire Attends la vérité Bizarre ta Torah Pas du tout C'est une gomara aussi Qu'est-ce qu'elle dit la gomara Elle dit Quand il vient devant les juges Les juges posent la question Comment est-ce que vous êtes parti Tant et tant et tant Très bien Le fait que lui Il est rentré chez toi Zé à Sour Il est rentré dans une propriété Qui lui appartient pas Ah bah le fait qu'il soit quand même Resté sur place Tu dois le dédommager Il dit pourquoi Il dit c'est très simple De combien tu dois le dédommager Combien elle est grande ta maison Comme ça et comme ça et comme ça Très bien Combien ça revient de peindre un mur 4 000 shekels Très bien Et vous avez des à sa cote là-bas Les chauffe-eau Combien vous en avez 10 1 Il y en a moins 2 ou 3 Combien ça coûte 3 000 3 000 3 000 Waouh Ça fait déjà 9 000 Plus 4 000 Ça nous fait 13 000 shekels Plus Et le voleur qui est là-bas Il dit je t'avais dit Je t'ai fait un prix 7 000 Tu es bête Mais qu'il y a un yann Où il y devait temps Mais comment ça Je lui dois temps Pourquoi vous me parlez de ça Parce qu'il y a marqué Quand tu laisses une maison Tu l'abandonnes Parce que tu n'es pas en vacances Pendant une longue période bien sûr Les démons ont le droit De s'installer Et les démons font des dégâts Ce qui fait que le fait Que lui il a occupé la maison Il a empêché Les chines d'aller De venir à l'intérieur Donc il a un digne de gardien Ceux gardien Il se payent Mais ça Il faut de la Torah Pour le vivre Et c'est la vérité Quand tu laisses une maison propre Et que tu la fermes Une maison de vacances Et que tu la réouvres Elle est catastrophique Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as fermé les volets Tu as fermé les fenêtres Tout est hermétique A l'intérieur C'est une catastrophe A tel point que Rabbi Uday Hassi Il dit dans sa tzavahat Dans sa tzavahat Dans ton testament Il dit Une maison que tu as laissée Pendant sept ans Mais ne remets plus jamais Depuis là-bas Elle ne t'appartient plus A qui elle appartient ? Shindalithi se sont installés Les démons sont là-bas Tu mets ta vie en danger Si tu rentres dedans A la limite tu la vends à un autre C'est ce que je veux dire Atke Dekar Une maison comme ça C'est une maison dangereuse Donc si la personne est habitée dedans Il a un digne de gardien Combien ça coûte un gardien par mois ? Tu payes Au shindalith Oui Non Lui ne va pas dire Ne rentrez pas Le fait qu'il occupe cette maison Comme Ravay Abayé On fait une xerah Que tout endroit Habité par les hommes N'a pas le droit D'être envahi par les shindalith Par les démons Alors on voit ici Des choses qui nous dépassent Et c'est pour cela Que la Torah Va au-delà de Ce que nos yeux comprennent Pardon Nos yeux voient Et nos oreilles comprennent Shoftim Tassim N'oublie pas de mettre devant toi Parce que c'est Et tu ne le fais pas Alors Le tsarinou arabe Tuera selon une injustice absolue Car les lois de Dieu N'ont rien à voir avec les lois Des hommes Même si dans les sept misvot noachides Les goyim Les nations du monde Goï veut dire nation Qu'ils ont Ils ont l'obligation De s'imposer des lois Législatives Selon leurs règles Tant qu'elles ne sont pas Immorales Ceci étant dit Comme Sodome et Gomorre Mais ici On vient nous faire comprendre Faites très attention C'est pour ça que c'est une des parachiottes Les plus riches en mitzvot C'est rempli de miso dans cette paracha Pour bien te faire comprendre Et que la personne réagisse Sachant et comprenant que Dans la Torah Ça ne va pas Selon ce que tu penses Et il suffirait de parler Que du lashonara Pour tout lui dire Top top C'est bon j'ai compris T'as vu comme il a maigri C'est du lashonara J'ai rien Dit de mal Il est là Alors on ne peut plus parler Oui on ne peut plus parler Selon l'égoïme Tu rigoles Tu te moques Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de quiproquo Vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que la Torah La halakha Ne va pas selon une logique Assimilée Comme nous on l'a dit aujourd'hui On fait tellement de lashonara On est tellement loin malheureusement De ce que Dieu attend de nous Encore aujourd'hui Et c'est pour ça que Baruch HaShem Comme on le sait On va faire tes shuvah Donc c'est l'avantage Que nous avons Qu'il faut absolument Quitter notre judéo Assimilée Pour devenir Bémet Un bon juif dans ce monde Avec le sourire Et arrêter de parler Des uns et des autres Parce que ça aussi C'est créer une injustice sur terre Bien Je résume à Midrash Même pour un terrain C'est pareil Ça veut dire quoi Même pour un terrain C'est pareil d'une maison Mais pour un terrain Non c'est pas la même chose Un terrain qui est abandonné C'est pas la même chose 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 Qui sont dans la Torah La première est la même chose C'est pas la même chose Qui a des portes Et nous avons des oreilles C'est pas la même chose Les remèdes de la même chose Les deux doigts Chauffettes Vous faites attention C'est pas la même chose C'est pas la même chose Qui comprends Ce message Et on a bien entendu Ensuite la bouche Ensuite la bouche N'évoulper Les mauvaises paroles Les mots mal élevés Je ne parle pas la même chose Je ne parle pas de la Shonara Le mot si j'aimera Il faut se mettre constamment Des chauvetines Réfléchis bien Avant de penser Mais bien Tes portes à leur place Et envoie bien Tes chotrines Qui ont un digne Aujourd'hui Ces chotrines Dont on parle Dans cette allusion Ce sont les nerfs Qui ont la fonction Les muscles De fermer Et d'ouvrir Ce sont nos muscles Comme on dit Les muscles Ce sont les bras De notre police intérieure Qui vont écouter Notre cerveau Rempli de la Shamaïm Parce qu'on étudie la Torah Et fermer cela Mais il y a une autre explication Qui dit C'était une faute Viens t'enseigner Ce qui s'est passé Une fois On comptait comme ça Une fois Qu'il y avait un Dayan Qui était exceptionnel Dans une ville Un chauvet Un juge Bien entendu On parle d'un rave Exceptionnel Il avait un serve Aussi aiguisé Dans Choshen Mishpat Qui correspond Au Chokhanour Des lois juives Que sur place En écoutant les témoignages Il donne les lepsachdines Sans jamais se tromper Jamais Il était réputé Une fois Il y a eu deux personnes Qui ont eu un conflit Et pourquoi Ils ont eu un conflit Parce que le voisin de gauche Avait l'habitude De faire sécher Ses figues Tous les matins Il avait l'habitude De faire sécher Ses figues au soleil L'autre a eu son arbre Qui a commencé à grandir Et son arbre Est passé du côté du voisin Les anaphimes Comment on dit les anaphimes Les feuilles Les branches Ont ombragé justement Le côté du voisin Pour la première fois de sa vie Un cas aussi simple que ça Que n'importe quel abruti Pour y régler Il vient et il dit Bon Alors demain matin Vous reviendrez Je vous donnerai le psachdine L'élève du rave Qui était présent Qui apprenait La rabanout Pour devenir plus tard Dayan Donc il apprenait La dayanout Il était étonné De la réponse du rave Les cas les plus compliqués Ils lui sont donnés Et là Il ne sait pas ce qu'il raconte Bon Quand ils sont partis Il lui a dit Sans réfléchir Et sans parler Tu prends la scie Tu vas dans mon jardin Et tu scies tel arbre Qui se trouve à tel endroit Le lève il regardera Il lui dit Mais tu fermes le bureau Pour l'instant Et tu vas faire ce que je te dis Top Le lève revient Deux heures plus tard Il dit voilà J'ai scié l'arbre Et qu'est-ce qu'on fait Voyons à demain matin Le lendemain matin Reviennent les deux plaignants Et celui qui avait donc L'arbre Qu'il aimait tellement Qu'il avait grandi Et embragé Le côté des figuiers Des figues de son voisin Dit au dayan Nous as ma adim Il lui dit Tu dois immédiatement couper ton arbre Car les feuilles Venant sur le côté De ton voisin Non seulement tu rentres Dans sa propriété Mais en plus ça Tu fais un ésec Tu fais un dégât de son côté Tu dois le scier Et à ce moment là L'autre il lui a dit Moi tous les jours Je passe devant votre maison Et l'arbre de votre jardin Il passe sur le côté De l'autre voisin Il lui a dit C'est pour cela Que hier soir Dès que vous êtes parti De chez moi J'ai donné ordre Ce qu'on lui dit Comme le Torah nous le dit D'abord Toi tu es parfait Toi tu fais ce qu'il faut Toi tu sais comment te comporter Toi qui viens dire Et juger les autres Tu dois rester irréprochable Il lui a dit hier Je ne pouvais pas vous faire Le psak din Parce que hier Si je t'avais dit Vas-y et ton arbre Tu m'aurais dit Comme tu dirais à quelqu'un Enlève la paille Qui est dans ton oeil Tu m'aurais dit Toi la poutre Qui est dans le chien Qu'est-ce que tu en fais Donc on vient lui dire Donc on vient lui dire ici Attention Si tu viens pour juger Les autres C'est marqué ici Et après D'abord tu te juges toi Et après tu vas juger les autres C'est la chose la plus insupportable au monde Dans le cadre familial Quand tu as le père de famille Qui est loin d'être un exemple Loin d'être un exemple Dans tous les domaines Il n'a pas le tzitzit Il va dire à l'autre Mais le tzitzit Il voit des films de la journée Il n'est pas bien Il dit aux autres Arrête de voir des films Ça abrutit On a envie de lui dire Mais regarde-toi d'abord Mais de quoi tu parles De quoi tu parles Comme l'a dit Rabbi Obanam Il dit Celui qui apprend les choses Et qui ne le fait pas Aurait mieux fait de mourir Dans le cordon médical Quand il était dans le ventre de sa mère Il dit Parce que là-bas Tu ne peux qu'apprendre la Torah Tu ne peux pas la vivre Ah bah si tu es chauffette Dans ce monde Tu dois être capable D'être d'abord pour toi-même Quelqu'un de parfait C'est pour ça que la Torah Nous met en garde Si tu viens Si tu viens Pour juger une situation Toi tu as intérêt A être irreprochable Comme par exemple L'Allah nous dit Qu'un chazan Qui a une mauvaise réputation Ne peut pas être chazan Et pourquoi il ne peut pas être chazan Parce qu'il vient représenter Le côté positif Du peuple d'Israël Avant le prénat l'écha Toi-même Tu n'es pas représentatif Vis-à-vis d'Hachem Puisque tu as une mauvaise réputation L'Akhen C'est pour laisser le temps passer Bien sûr Mais ensuite Il peut redevenir chazan Et si on dit d'un chazan Qu'il est chazan C'est un fait pédophile Peut-être qu'il est homosexuel Peut-être qu'il va à la plage Avec les femmes Il a une mauvaise réputation A partir de ce moment-là Les filles à Al-Akha Selon l'Al-Ajib Il n'a pas le droit De monter chazan Il faut qu'il ait Une bonne réputation De cette même façon Le chauffette Doit absolument Avoir une excellente réputation Quelqu'un d'irréprochable Et quelqu'un Qui n'hésitera pas Lui-même A mettre justice D'abord chez lui Placer justice Pardon Chez autrui Juste avant d'y arriver Ça c'est la suite du verset Comme l'a marqué Dans la deuxième Mishnah Du premier chapitre Au nom de Rabi Shimon et Tzadik Qui disait Al-Shlashat varim Orlam Dans la Torah Vers la Bouddha Le monde tient sur trois piliers Qu'on appelle la Torah La prière Et les bonnes oeuvres Les bonnes actions Et la dix-huitième Mishnah Justement du premier chapitre aussi Donc la deuxième Et la dix-huitième Nous dit encore Trois autres piliers Sur lesquels le monde tient Qui sont Le hémet Le shalom Et le dîn Alors à dîn La shalom va hémet Alors il dit ici comme ça Dans le Talmud Yerushalayim La hémet La dîn La dîn La shalom En réalité Quand on a dit tout à l'heure La Torah La avodabal La dîn C'est trois choses Alors pourquoi tu me diras Non le monde tient sur trois choses Et tu ne me donnes pas la même chose Il te dit Le Talmud Le hémet a été fait Et si Le shalom a été fait Et c'est ce qu'on vient De nous enseigner ici Tu ne prendras pas Ni la connaissance des gens Des plaignants Qui viennent chez toi Et bien entendu Tu ne prendras pas De peau de vin Les peaux de vin Dans le judaïsme Se situent à un niveau Tellement sensible Qu'il est préférable D'en parler en une phrase Imaginons Comme c'est parqué Une fois à propos D'un Dayan Un juge Qui a dû juger De plaignant Bien entendu Pas dans le couloir Il ne lève pas les yeux Pour les voir De peur qu'il Se prennent en pitié L'un ou l'autre Donc il ne le regarde pas Et un des plaignants Qui est venu Et qui a retiré Une plume Toute petite plume De pigeon Comme ça Blanche C'est un duvet Qui était sur le juge Il lui a retiré Il s'est arrêté net Le juge Il a regardé Il lui a dit Zeo Je ne peux plus vous juger Il dit Pourquoi il a dû m'en rendre service A ce point là Les khachamim Nous disent L'otikar shohad Aya maasé Encore un maasé Qui a eu lieu Une action qui s'est passée En Pologne Il y avait un Dayan Qui avait l'habitude D'être extrêmement minutieux Dans son jugement Il avait une clairvoyance Absolue Il savait Dans sa clairvoyance A tel point Qui disait vrai Et qui montait Et voilà que Pour la première fois De sa vie Cet homme là S'est retrouvé Dans une circonstance Où Il n'y voyait rien du tout Il ne comprenait rien du tout Alors qu'est-ce qu'il a fait Il arrêtait le mishpat Il est parti dans sa chambre Il s'est mis à prier Il a prié 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 En comprenant Qu'il n'avait pas son esprit Comme il le fallait Claire Il a pris sa veste Il a commencé à partir Au moment Il a mis sa veste Il s'est rendu compte Qu'il y avait une pièce Qu'il n'appartenait pas Qui était dans sa poche Dans sa poche Alors quand il a vu ça Il est revenu devant Le bête mishpat Et il a dit Devant la haute d'audience La pièce d'audience Je ne sais pas comment on dit ça Peu importe En français La salle d'audience C'est le mot que je cherchais C'est de m'aider en français Soyez sympas Il a sorti cette pièce Devant les deux plaignants Il leur a dit Voilà c'est très simple Si vous ne voulez pas Que les choses se passent mal Dites moi De vous de qui A mis cette pièce dans ma poche Il y en a qui a compris Tout de suite Qu'on ne pouvait pas tricher Avec la Torah Il a levé la main Il lui a dit Récupère ta pièce maintenant Passez chez un autre juge Mais ça marque Mais on Alors son élève Il lui a dit Pourquoi vous êtes sa mère Il lui a dit Parce que pour la première fois De ma vie Je me suis demandé Ce qui se passait Je n'arrivais plus A être clairvoyant Qu'est-ce qu'il a fait l'autre Quand il est passé le juge Il lui a mis une pièce Dans sa poche Et c'est ce qui a marqué ici Que tu le saches ou pas Tu ne veux pas prendre le shohad C'est pour ça que les dianimes Doivent absolument être retirés Et quand ils jugent les plaignants Eh bien Ils doivent faire justice Si le pauvre C'est emprunté au riche Tu ne dois pas regarder le pauvre En disant Ah bon ça va T'es milliardaire Tu manges avec deux fourchettes L'esprit Tu as tu rends Tu n'as pas Tu dois trouver une solution Tu n'as qu'à te vendre Pour travailler Tu comprends ce que je veux te dire C'est une situation Où Zahmatzab Comme le roi David Al-Vashalom Le roi David Aya Chauffait Tzedek Cheyenne Kémoto Le roi David Al-Vashalom Quand on venait Pour être jugé Chez le roi David Al-Vashalom Il voyait le pauvre Il voyait le riche Le riche était milliardaire Milliardaire Il venait comme ça Avec ses chaînes en or Comme ça Et il disait Oui Je lui ai prêté 100 Kessita Peu importe Sange Kalim Et le pauvre Il n'avait même pas de quoi bouffer Il avait une dent au milieu Comme ça Qui tonne On aurait dit Bernard et Bianca Ouais Bekochi Il peut parler Le roi David Al-Vashalom Il était comme ça Il dit Non Tu le payes Tout de suite Ah Il dit Je n'ai pas Il dit Ce n'est pas mon problème Alors tu vas aller travailler Pour la mairie Tu vas le rembourser avec ça Très bien Dès que le mishpat C'était fait Le roi David Enlevait ses habits de juge Il remettait ses habits de roi Il prenait Cet argent Sans chez qu'elle Il lui donnait A lui Il dit ça Tout à l'heure Le juge c'est le juge Maintenant c'est bon Allez Ne pas mélanger les choses Chosez Si j'ai mené Mais je me dis Les gens Le roi David C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Deux changements C'est bon C'est bon Pour la Pour changer Les paroles Et pour la différence Entre c'est bon C'est bon Pour la Cette phrase D'aille De cette façon Departure C'est bon Departure un shohad, le shohad il va déjà aveugler ou il va déjà changer les paroles pourquoi mettre une fois au tzadikim et pour les autres une autre façon alors c'est deux questions, c'est une excellente question que tu poses il y a marqué au début que l'argent aveugle le tzadikim ça veut dire que si tu es chauffette et que tu prends un shohad tu prends de l'argent alors d'un côté on te dit quoi ça va changer les paroles effectivement le mec il peut faire vice de forme, comme j'ai vu une fois en France l'homme est chaneki, peu importe quand mais j'ai vu une personne acheter pour 200 000 euros un juge et j'ai vu, je l'ai entendu il est au téléphone chez quelqu'un et il l'a appelé, il a dit 200 000 euros, il est arrivé en France vice de forme, la médicologie il est passé très bien, très bien mais il y a une chose qu'on oublie il n'y a pas qu'une conséquence orale qui a lieu, il y a une conséquence physique de punition qui aura lieu et c'est quoi cette punition ? c'est ce que vient enseigner la Torah si un juge a pris de l'argent sous table il finira aveugle mamache c'est physique, contrairement au premier qui est oral et c'est pour cela que Shimshon Samson de la tribu de Dan qui était le juge à cette époque de Chauvetim dans le Chauvetim chapitre 13 où commence là-bas l'histoire de Samson et bien quand il est aveuglé par les philistins et qu'on l'emmène dans cette harem où tout le monde se moque de lui le vrai souci de Shimshon c'est qu'il est devenu aveugle et alors déjà qu'il était kudjad comme on dit c'est-à-dire qu'il n'avait pas de jambes selon un mamar de l'agmara chefifon baderech oui et bien en plus de ça il est devenu aveugle et Shimshon a eu très peur du khidoulashem pourquoi ? parce que comme il était juge et qu'on sait que les juges qui prennent des pots de vin finissent aveugles alors il a dit mais qu'est-ce que va penser de moi le peuple c'est un khidoulashem donc il demande à Dieu à ce moment-là rends-moi ma force pourquoi ? pour montrer au peuple d'Israël que tu es avec moi parce que Dieu déteste les voleurs déteste les gens qui sont injustes donc à partir de ce moment-là Akkadosh Baruch Hu lui rend cette force et il meurt d'un khidoulashem montrant au peuple d'Israël comment vous pouvez m'imaginer une fraction de seconde que j'aurais pu prendre des pots de vin et Dieu est avec moi c'est comme ces imbéciles ces rechahim ces mécréants ces gens je ne sais même pas s'ils ont un pardon un jour ou l'autre qui pensent du roi David qu'il est homosexuel parce qu'il a dit à Yonatan qu'il était son meilleur ami dans des termes un tant soit peu judicieux dans le sens où pour ceux qui ont un peu de serelle un peu d'intelligence et qui veulent voir un peu plus loin que ce qu'ils ont envie de vivre à travers leur impureté morale et bien que le roi David et Jonathan avaient une particularité car effectivement au niveau des réincarnations il faut savoir que le roi David était un nitsot de Yosef et que comment dire Yonatan était un nitsot de Rahel Imenou donc père et fille fils et mère donc ils avaient une particularité dans les réincarnations d'avant ils s'aimaient vraiment c'est tout pourquoi on n'a pas vu des hommes normaux être plus proches des fois de leur meilleur ami que de leur femme se confier plus à l'un et ça ne fait pas de détard vous comprenez ce que je veux dire et d'où est-ce que tu apprends ça le roi David était comme ça alors qu'on sait que l'homosexualité est une abomination aux yeux de la Kadosh Baruch Hu est-ce qu'il aurait laissé écrire le Téhilim est-ce qu'il aurait dit de la même façon Chimchon il a dit que j'ai eu la maladie des jambes qu'on m'a coupé les jambes c'est pas grave qu'il m'a coupé les cheveux c'est pas grave tout ça c'est pas Khidu Lachem mais mes yeux crevés c'est grave parce que je m'appelle Chimchon Adanit non seulement je suis je suis chauffette chauffette et là il a eu peur du Khidu Lachem c'est pour ça que les chamim pour répondre à ta question nous disent il y a une différence au niveau de l'oral ou là au niveau du pshat l'argent va changer sa parole parce que c'est un arnaqueur maintenant mais c'est surtout au niveau de la punition si tu vois un chauffette qui est Khaz-e-Chimper sa vue ça devient un grand Chimchon Adanit et pour quelle raison parce que ça veut dire qu'il a pris du chauffette chez Nehema qu'est-cef messanver l'argent aveuglera ses yeux le pshat veut dire que l'argent rend aveugle s'il ne voit plus la vérité mais le sot vient te dire que la punition d'un chauffette d'un juge qui prendrait de l'argent en dessous de table ce qu'on appelle les pots de vin sa punition c'est d'être avec lui donc ce sont deux notions Khazakoubarou pour ta question Adam c'est la même la même punition pour un témoin un témoin qui serait secouru c'est sûr ah est-ce que non non il s'appelle Edim Zumamim comme c'est marqué dans Masekhet Souka Bédaf et il est marqué là-bas à Moudalef ce qu'il a voulu faire à l'autre par exemple l'agmara nous dit là-bas oui nous on l'a vu à Tel Aviv il était à 14h à tel endroit d'accord et donc c'est quoi la punition si on a deux témoins qui disent qu'ils l'ont vu sur nous les critères de la halakha il va être lapidé selon la loi juive dans ce cas précis avec le Sanhedrin il va être lapidé il y a deux témoins qui disent d'un coup qui arrivent on ne sait pas d'où ils disent excusez-moi messieurs mais je peux vous poser une question comment vous pouvez dire que lundi à 14h vous étiez à Tel Aviv alors qu'on vous a vu vous deux à Yerushalayne exactement à 14h donc là à partir de ce moment-là il y a marqué ce qu'ils ont voulu faire les amèmes ce qu'ils ont voulu faire à ce soi-disant coupable c'était quoi la punition on l'a dit lapidé dans ce cas-là c'est lapidé ils seront les deux lapidés donc en fin de compte le faux témoin viendra payer ce que celui qui était faussement accusé devait subir dans les deux cas il fait un histoire de la Torah de ne pas porter le faux témoignage c'est comme les ribites les ribites tu n'as pas le droit de prêter de l'argent avec intérêt mais ce qu'oublient les gens c'est que tu n'as pas le droit de t'en prêter de l'argent avec intérêt les deux n'ont pas de monde futur tout celui qui prête son argent avec intérêt ou celui qui le prend n'aurait pu penser bon toi tu prêtes avec intérêt tant pis pour toi et lui il a payé maintenant cet argent tu as le même digne que celui qu'il a pris tu n'as pas le droit d'en prêter de l'argent s'il est prêt avec intérêt oui c'est un problème t'est de l'argent poursuivie par quelqu'un de juste. Sédek, c'est la justice. Sédek, Tirdof, c'est le tzadik en lui-même qui doit être béhémètre, tzadik et sodolam. Seul, c'est pas ça veut dire en d'autres termes, vous avez remarqué que dans les juges des nations du monde, d'accord, le juge peut tout à fait être très fort au niveau des lois, il fait des examens, il est parfait. Donc la justice, selon leurs lois, eux, va être bien faite. Mais dans la Torah, on vient te dire que c'est pas suffisant. Il faut que le juge lui-même soit tzadik. irréprochable. C'est toute la différence entre les juges de la Torah et les juges du Chol, c'est-à-dire des nations du monde. Vous l'avez compris ? Ça veut dire que la personne, par exemple, il les juge, il vient juger les viols, mais lui-même, d'accord, il est immoral chez lui, il frappe sa femme. Il n'a pas la violée, mais il la frappe. Le roi Haïmer Kadosh, il te dit, ma piton, si t'es juge, c'est que t'es vraiment un exemple à vivre, aussi bien chez toi qu'au Bet Mishpat. Tzedek, Tzedek, Tirdov, c'est la première chose. Deuxième explication, c'est que fais très attention, car la pire des places, alors c'est vrai que juge, c'est un beau titre, t'assois comme ça, allez voir, je vous écoute. Devant le Bédine, bien entendu, de Taurani, on ne peut pas rire devant eux, si tu rigoles. Excusez-moi, on n'est pas dans un carcasse, il te dit, on n'est pas dans un cirque ici. Très bien. Ah, va aller marquer. Tzedek ! Tzedek, Tirdov. Parce qu'au moment où toi, tu t'assoies sur terre pour juger, le Bédine d'en haut s'assoie au même moment au-dessus de toi pour juger. Et tu dois poursuivre cette justice en bémakbil, en parallèle du Bédine d'en haut. J'ai une question à vous poser. Entre le Bédine d'en bas et le Bédine d'en haut, si le Bédine d'en bas, il dit, kachère, et le Bédine d'en haut, il dit, pas kachère, qui écoute qui ? Le Bédine d'en haut, il n'écoute que le Bédine d'en bas. Absolument. Le Bédine d'en haut a l'obligation d'écouter le Bédine d'en bas. Comme tu juges sur terre, ils sont obligés d'occuper terre. On parle de Bédine Tzedek, on parle de Bédine Torah, bien sûr. Donc, il faut faire très attention à cela. Et maintenant, c'est une injustice qui a été faite. Comment on fait ? La justice, elle est obligée d'être faite. Comment on fait ? Répond. Hein ? Tu as raison. Le Bédine d'en bas a dit, par exemple, kachère. Oh, ils ont dit non ! C'était pas kachère ! Pourquoi t'as dit kachère ? Donc, il y a une injustice qui a été faite. On a dit que le Bédine d'en bas décidait aussi pour le Bédine d'en haut. Si le Bédine, il est lui-même, comme on l'a dit, irréprochable, alors on change... Il est irréprochable, mais il a dit le contraire du Bédine d'en haut. Alors, je pose la question, comment on le fait ? Mais là, il y a une injustice sur Terre. Il a fait de qui ? De la juge. Il a fait de la tchouba. Quoi ? C'est pour ça que d'être juge, c'est un des métiers peut-être les plus honorifiques, et tu prends une bonne parnassa et tu as un bon fauteuil en cuir. C'est une chaise électrique. Tu t'es assis sur une chaise électrique, tu t'es fou. L'être juge, c'est ce qui est le plus dangereux au monde. Pourquoi ? Parce que ce que tu vas décider, petit d'homme, tu prends la place de qui ? D'Hachem. Ça dit gaujère, Hachem et Kayem. Toi, tu as fait ton Mishpat. Toi, tu as dit ta justice. Dans les suisses, ils sont obligés de te suivre. Mais t'oublies un détail, c'est que tu n'as pas fait la justice. Tu n'as pas bien étudié Koshem Mishpat. Tu n'as pas bien jugé. Comme il y a marqué Ve'e-e-ver, Kor et Ta'idim, tu n'as pas assez vérifié les témoins. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait ton Psa'idim. Je vais te dire, un barrière, tu sais ce que tu viens de te faire. Toutes les galères des deux, là, que tu viens juger, c'est pour ta pomme Il y a une suite à ta justice. Tu as fait justice, Aschrecha. Tu n'as pas fait justice comme il fallait, Tadal. Alors, il y a une raison. Il n'y a pas fait ce qu'il n'y a pas fait. C'est de ses propres... Le stichu qu'il a fait, qu'il a compris. C'est comme ça. Non, Mishpat. Il n'avait qu'à faire attention. Il ne demandait plus grand que lui s'il avait un doute. C'est pour ça qu'il faut toujours trois juges. Pour qu'il y ait une majorité et une minorité. 71, pour qu'il y ait une majorité et une minorité. Le choulé, le choulé. Il est marqué comme ça. On passe à autre chose. Excusez-moi pour avancer un petit peu. Encore cinq minutes. À toute vitesse. On fait comme ça des bribes à toute vitesse parce que c'est tellement beau comme paracha. L'autre athé, l'écha, hachéra, kol ha'etz, etsel, misbeach, l'achem, l'opéra. Tu ne planteras pas d'arbres à côté de l'autel, des sacrifices. On parle du bâtiment d'âche. Pourquoi ? Il est marqué comme ça. Il est marqué là-bas. Il est marqué là-bas. Davka Yerushalayim Vachuva Operot Genoussar Ou des beaux fruits. C'est vrai que quand on va à Yerushalayim, on apporte des fruits mais qui viennent du carmel. Ils viennent de droite et de gauche. À Yerushalayim, vous savez que c'est une ville très spéciale, la plus belle ville du monde, une ville carte postale, comme on dit, et la ville la plus chère du monde. En quoi est-elle la plus chère ? Je ne sais pas si vous le savez, mais à part les anciennes pierres depuis 1984 et depuis la création de l'État d'Israël sont des pierres. Et depuis 1984-85, il y a une loi qui est sortie à Yerushalayim que toutes les pierres doivent être faites de marbre. C'est une marbre de la montagne de Khébron qui ne manque pas bien entendu d'appartenir à un arabe, les pauvres palestiniens. Alors, qui rien qu'avec cet argent pourrait nourrir absolument tous les arabes d'Israël puisque toutes les pierres qu'on achète dans notre pays, sur notre territoire, dans la ville de Khébron qui a été achetée, je vous rappelle, par Abraham, à Vinou, et que les Ishmaelim ne viennent pas dire que c'est à eux puisque c'est leur père aussi, ce n'est pas tout à fait juste puisqu'il l'a renvoyée avec des présents. Donc, de là, il vient bien montrer que son héritier, c'est Yitzraël. Donc, avant que c'est un autre sujet. Il faut savoir que Yerushalayim est faite de marbre. Si vous regardez bien les coins des pierres, vous allez voir là-bas, il faut savoir. Le marbre, ça coûte cher. Sachez que Yerushalayim est toute faite de marbre. Il n'a jamais. Marbre crème blanc comme ça, magnifique. Et c'est iria fa. Tu ne savais pas ? Alors, il y a, ce qu'on appelle les pierres de Jérusalem, c'est les anciennes maisons, tu vois, c'est des pierres mamaches de carrière. Et tout le reste, toutes les pierres que tu vois, c'est tout simplement du marbre brut. Si tu le ponces, ça peut te servir tout à fait pour faire une cuisine. Alors, ça, c'est un autre sujet, je ne sais pas ça que je veux dire. Là-bas, à Yerushalayim, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fleuve ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de lac ? Et il dit ici, tu ne viens pas me planter un arbre à côté du misbeard. Au contraire, il fait chreiner. Pourquoi tu ne mettrais pas un arbre ? Il dit ici, parce que si tu mets un arbre là-bas, à côté du misbeard, tu attends le Kohen qui vient, tu t'allonges, tu prends ta pomme, tu la manges. Il dit, qu'est-ce que tu fais là-bas ? J'ai chaud, je me mets sous l'arbre. Yerushalayim ne doit appartenir qu'à une seule et unique notion. Quand tu viens y vivre, c'est l'Eshem Shamaim. Au niveau circulation, ce n'est pas la joie du tout. Il ne faut aller à pied à Yerushalayim que de rouler en voiture. Parce que si tu n'as pas un feu tous les 10 mètres et d'essence interdite tous les 3 mètres, tu as automatiquement des bouchons tous les millimètres. Donc, de ce fait, c'est très compliqué de rouler. Si ce n'est pas les maisons les unes sur les autres, tout le monde va à Roma, il n'y en a pas un qui peut tourner la tête sans pas voir la fenêtre de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y a à Yerushalayim ? Il n'y a que des montées et des descentes. Tu dis, ben, ne vittent qu'il connaît 20 ans à Yerushalayim, la plus belle ville du monde, Mamash, avec un air pur. L'air de Jérusalem rend intelligent. Mais Yerushalayim est fait de telle façon parce que quand tu y vas, avec le tramway là-bas qui passe en gris, du goût là-bas, ils ont fait un tramway en gris. Résultat des courses, c'est que pour Hachem. C'est pour ça que la Torah nous dit ici, tu ne planteras pas un arbre là-bas de peur qu'on vienne s'adosser à côté du misbéar. Je restais près d'Hachem. Il y a une naine derrière de tenir le misbéar si tu es poursuivi par l'ange de la mort. C'est un autre sujet. Mais pour ne pas profiter de quoi que ce soit de Jérusalem pour toi, mais uniquement pour Hachem. Quand tu viens chez moi, viens pour me voir. C'est comme quelqu'un, il va voir son père et il dit, salut pas, ça va ? Et il va où ? Il va là-bas, il prend les clés de la voiture et puis il prend ça, il prend ça, il prend ça, alors le père, il lui a dit, alors tu es venu voir ton père ? Oh ouais, ça va ? Allez, au revoir. Tu n'es pas venu pour me voir, tu es venu prendre les clés de la voiture, tu es venu pour ça, viens pour me voir moi. Des fois, très souvent, le téléphone sonne. Allô, ma yinani, ma koreitra, ma chambra ? Pendant trois heures, que des questions, il n'y a pas de réponse. Et après, tu as un petit chemin, j'ai la barre mes âmes en fuit, c'est que, alors des fois, tu as envie de lui dire, bon, mais qu'est-ce que tu veux ? Parce que, tu ne tombes pas autour de peau, je suis pressé. Et souvent, on lui dit, ne te lâche pas la manie, je suis pressé, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Et d'un coup, le mec, il te dit, absolument rien, juste avoir de tes nouvelles, comment tu vas ? Ah bon ? Ça existe ? Waouh ! C'est ce qu'il veut HM. Fais-ce que ça existe ? Viens me voir moi pour moi. Arrête de pleurer ta race, je n'ai pas d'oseille, je n'ai pas de souci, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Viens me voir moi, pour moi. Après, tu vas au Quotel, tu vas, tu pleures là-bas un petit coup, fais-ce que tu as à faire et ne t'oublie pas de dire à Dieu que toi aussi, tu peux peut-être le consoler par une mise en plus que tu prendras dans ta vie. Voilà. je me dis, j'en ai rien. Ça, on va passer parce qu'on en a un peu parlé, même si c'est important à dire. Je finirai avec Tamim, non, je ne sais pas si je ferai ça, deux secondes. Encore deux choses rapides. Au nom de Yaluzour Hasidim, de Rabi et de Zerpapo, il a écrit plusieurs livres, il a écrit aussi Pelé-Yohet. Le verset va nous dire ici, dans Yud Chet, verset Yud Gimel, Tamim, tiyeh ima-shem el-okecha. Intègre, stam, en d'autres termes, tu seras avec l'éternel ton Dieu. C'est très difficile de nous dire une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Tamim, tiyeh ima-shem el-okecha ? Le mot Tamim peut se traduire de plusieurs façons. Une des façons les plus réputées, c'est de dire, simple d'esprit, tu seras avec l'éternel ton Dieu. Comme dira Abin Ahmad de Brestlev, que son rythme protège, un homme pour servir à Chet doit jeter son intelligence par terre. Jette, il ne commence pas à réfléchir avec les jeunes. Pour quelles raisons ? Je ne comprends pas une chose. Il y a marqué que les Mishpatim nous ont été donnés pour qu'on puisse les comprendre et que même sur la taureau, on les aurait compris. C'est-à-dire les Mitzvot sociales. Les Mitzvot, le Tfilin, le Talit, la Mizuza, la Souka, sont des Mitzvot qui nous ont été donnés qu'on n'aurait pas eu si Dieu ne nous avait pas donnés et qui ont des explications. Et pour cela, tu dois connaître le Shara Kavanot pour savoir quelles intentions tu dois avoir. Et tu as les Chukim qui eux, par contre, sans la Torah, on ne les aurait jamais su mais qui n'ont pas d'explication. Mais il est évident que la Torah, comme le dit l'Akmara, ne s'adresse qu'à des gens intelligents. Et l'intelligence d'un homme, comme le dit ici d'ailleurs, je crois qu'il rappelle une histoire magnifique avec Rabbi Ahosé Miloublin qui était quelqu'un de tellement intelligent qu'on disait de lui comment tu peux comprendre la Torah puisque la Torah, elle te dit Tu ne dois pas être intelligent avec Dieu. Tu dois jeter ton intelligence par terre. Et le Rabbi de Rouzé de Oubin a répondu Mais seul quelqu'un de supra-intelligent peut comprendre ce que ça veut dire de jeter son intelligence. Parce que les gens idiots, dès qu'ils ont un peu d'intelligence, ils veulent montrer à tout le monde. C'est pour cela que dans son onzième Téhilim, dixième verset, il est marqué Le début d'un intelligence c'est de craindre Hachem. Et c'est ce qui est marqué ici. Pourquoi ? Parce que si tu commences à réfléchir sur le nombre des mitzvot, voilà ce qui s'est passé pour des gens qui n'ont pas été tamimes avec Hachem. On va te citer deux cas, deux personnages. Le roi Salomon et Rabbi Ishmael Ben Elisha dans la Gomara. Le roi Salomon, il n'y a pas de problème, il est marqué dans la paracha, ne multiplie pas tes chevaux et ne multiplie pas tes femmes. Oui, mais ça c'est pour les autres. Moi je sais le taam de la misère, je sais comment la misère fonctionne. Résultat des courses, tu as presque failli perdre ton monde futur comme c'est marqué là-bas dans Sanhedrin à cause des femmes. Tu t'es attardé au lit avec la fille de Pharaon, entre guillemets. Attention, le roi Salomon est un homme kadosh, pur, on ne vient pas s'imaginer des choses. De l'autre côté, les portes du temple ont tardé à s'ouvrir. L'âge s'affaire avec Aboudazara, c'est un sujet pour lui-même. Le roi Salomon il a dit j'ai fauté. Je pensais qu'avec mon intelligence je pouvais combattre ce que la Torah me disait et j'ai vu que j'aurais mieux fait d'écouter et d'arrêter d'être intelligent avec elle. Moi, ne t'inquiète pas, ça va. Pour moi, les femmes c'est des statues. Fais attention à cela. Même si c'est vrai pour toi, qu'est-ce que tu fais du regard de l'autre ? Quand un tzadik qui est au-dessus des autres embrasse les femmes, font la bise parce que vraiment lui à son niveau il voit des statues. T'as raison pour toi mais qu'est-ce que tu fais du regard de l'autre qui va te suivre et qui lui par contre quand tu vois une femme il voit une femme. Fais attention. Quand la Torah elle te dit des choses même si tu es au-dessus ne fais pas au-dessus parce qu'il y a eu plus d'intelligence que toi qui a fait au-dessus et ils sont tombés. Deuxième cas Rabbi Ishmael on lui a dit si tu lis à la lueur des bougies de Shabbat tu finiras par prendre la bougie et la pencher pour que tu puisses lire. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Ishmael ? Oui mais pas moi pas toi il a lu et il a penché on lui a dit commence pas à dire oui mais ça ça me concerne pas oui moi je suis au-dessus quand tu vas à la plage publique ouais mais moi je regarde pas les femmes je suis pas mec à femme elle fin est sourd elle n'a pas trop plus la rayotte que tu puisses ou que tu puisses pas ne réfléchis pas ça s'appelle jette ton intelligence c'est ce que dit le José de Loublin il dit qu'il faut être supra-intelligent pour être capable de jeter son intelligence parce que sinon t'as rien à jeter t'es un imbécile c'est pas intelligent qu'est-ce que tu vas jeter ? rien deuxième justification du Yalouzou Hassidim comme on a cité tout à l'heure Taïm yim tiyei machem lokecha dans la page 156 on nous parle là-bas du Mahoukate entre Rabbi Hanina et Rabbi Orhanan à savoir est-ce qu'on a du mazal ou pas sur le peuple d'Israël résultat des courses très brièvement sachez que le mazal d'Israël change toutes les minutes par rapport au mitzvot que l'on va faire t'embrasses la maison en sortant tu viens créer un ange cet ange monte sur la balance te fait un poids et ton mazal change alors qu'est-ce que t'as besoin d'aller faire des comptes sur ton avenir ? qu'est-ce que tu appelles Madame Soleil ? qu'est-ce que tu cherches à savoir ? tamim tiyei machem lokecha comme c'est marqué tout celui qui est mitgarib je vous le lis ouvertement les démons ne défient que ceux qui les ont défiés comme ceux qui écrivent des caméotes tu écris des caméotes tu fais des hajbaot tu fais jurer les anges où il fait jurer les anges où il fait la sorcellerie où il commence à poser des questions je veux des réponses dans mes rêves pourquoi ? il va dire quoi ? ne dis pas moi je sauve les âmes ils disent les chachamim moi j'écris les caméotes parce que celui-là il est malade parce que ne rentre pas dans les comptes d'Hachem la vraie force d'Israël elle est là elle est dans la prière même Rabbi Haïm Vital marqué dans sa biographie il a été poursuivi par les chindalets si ce n'est pas le Haria Kadoch qui l'a sauvé par le Xerah il était foutu grand sois-tu en Torah il a marqué tout celui qui fait des caméotes tout celui qui fait des hajbaot dans ce monde n'aura pas de paix ni dans ce monde ni dans l'autre ses enfants quitteront le chemin de la Torah et les chindalets le rejoindront sous terre il a marqué comme ça noir sur blanc dans l'amique d'Ama du livre Etzraïm après l'adam t'chiméote d'Israël t'arrête de faire il raccourcit les jours de sa vie et ceux de sa descendance comme c'est marqué dans Sanhedrin à la page 72 tu seras intègre simple d'esprit avec l'éteint de ton Dieu et c'est le vrai sens de la force d'Israël la vraie force d'Israël c'est d'être capable de comprendre que notre force c'est la prière il y a quelqu'un qui est malade prie il y a quelqu'un comme ceci fait Aval ne commence pas à toucher à des choses qui existent qui sont là où seuls où seuls les plus grands de ce monde sont capables d'agir aux conséquences les plus grands de ce monde et encore même eux ne sont pas sortis d'affaires puisque leur descendance quitte le monde de la Torah ça raccourcit la vie des enfants ça raccourcit la vie de celui qui le fait et de qui plus est maintenant tous les gens qui ont été convoqués descendent dans la tombe et lui règlent son compte donc ce n'est pas celui simplement qui va poser les questions c'est celui qui le fait à Diff il est préférable de s'éloigner de ce genre de choses que de chasse de shalom perdre sa vie et ceux de sa descendance avec ce genre de choses comme c'est marqué je vous le rappelle au nom de Rabbi Rabbi Chaim Vital et au nom du Yalouzou Hasidim et je l'ai dit aussi dans d'autres livres ceci étant dit je finirai avec une dernière phrase et je vous libère quand tu sortiras de ce monde quand tu sortiras en guerre bien entendu on parle de Muzvat Rechout si c'est Muzvat 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 tout le monde doit sortir en guerre c'est pour ça qu'ici on parle de celui qui vient de se marier ou celui qui vient de planter une vine de peur que s'il part à l'armée il meurt quelqu'un vient de prendre sa femme et sa vine c'est une très très grande souffrance comme quelqu'un qui a divorcé et il n'a rien eu de sa femme et puis après un certain temps il voit que sa femme s'est remarié il voit un étranger dans sa maison dans sa maison peu importe où il vivait mais la maison avec sa femme il a planté son jardin il a planté ses arbres il voit l'autre qui est en train de couper ses armes le Zor HaKadosh il dit il n'y a pas une épreuve plus douloureuse au monde que celle-ci il dit c'est pour ça que celui qui part en guerre si c'est la première année il ne peut pas y aller avalmaz et kashour avec ce qu'on a dit alors on a vu tout à l'heure ima sita tzedek mishpat si tu as fait la justice dans ton pays ouais atam mouftar imt tsalam ilhamma atatanatzer quand est-ce que le peuple d'Israël gagne la guerre quand dans les palais de justice c'est-à-dire au beddine on a fait en Israël les lois goï anglo-turc mais quand le beddine a fait la justice tu peux être certain que Tzahal gagne la guerre et si on va selon la loi des goïn ça fait des pertes dans notre camp comme c'est marqué là en disant comment il a dit ici qui c'est qui a dit ça Rabbi Shimon Baruchay il rappelle dans Maseret Sota qu'une des meilleures sauvegardes du peuple d'Israël pour l'armée comme il le dit ici Sota même bête a dit Rabbi Shimon Baruchay si Israël font le Shema Israël le matin et le soir c'est un sroute suffisant pour qu'il gagne les guerres c'est pour ça le bête de Hachem que deux fois on a vu le mot 25 lettres pour le Shema Israël Hachem le pune au Shema Had 25 lettres pour le Kira Shema du soir qui veut dire le jour et la nuit te protège de la perte de la guerre elle a l'airach le balbecha al-tiraou ve'al te prazo ve'al ta'atrou me pune'em mais il craint de vos ennemis seul celui comme le précise le Ramban d'Avech Agav qui a peur si une personne a peur d'aller à la guerre c'est qu'il a des fautes sur lui et pour avoir une armée qui soit vaincante convaincante exactement et une armée qui soit glorieuse glorieuse oui très bien qui gagne en termes de puissance exactement il faut avoir un coeur qui soit serein avec sa conscience c'est d'ailleurs ne pas avoir d'avérot mais celui qui a une avérot et qui va à l'armée il est évident que lui met tout de suite sa vie en danger car à l'armée sur la route sur le terrain l'ange de la mort se trouve et il accuse ceux qui ont des fautes c'est pour ça que si vous avez ou comme mon cas des enfants qui sont à l'armée il faut qu'ils fassent le bidou tous les gens en disant je regrette toutes mes fautes afin que Dieu les protège et qu'il n'y ait pas d'ange accusateur d'ange pardon accusateur au-dessus de leur tête Am Yisrael Kedoshim Shabbat Shabbat Shalom